Préserver, assurer l'avenir de l'aéronautique française, Emmanuel Macron va présenter ce matin son plan pour un avion bas carbone. Le chef de l'État attendu aujourd'hui dans l'usine du motoriste Safran en région parisienne, développer un avion zéro émission, c'est l'objectif avoué, c'est aussi l'engagement des compagnies aériennes pour 2050. Emmanuel Macron va sortir le chéquier, Baptiste Omorin, mais pas seulement, il devrait annoncer l'implantation d'un nouveau site de production de biocarburants. Oui, pas question d'avion à hydrogène, Emmanuel Macron devrait plutôt annoncer des moyens pour des avions 100% biocarburants, c'est-à-dire à base d'huile de cuisson, de graisse animale ou encore de déchets végétaux. Quelques 300 millions d'euros par an pour la filière aérienne, de quoi, selon l'exécutif, voler dans des avions type A320 exclusivement grâce à des biocarburants avant 2035. A l'heure actuelle, les avions les plus récents tolèrent jusqu'à 50% de ce kérosène durable. Encore faut-il en disposer, c'est le problème que rencontrent les compagnies aujourd'hui. Le carburant durable coûte trop cher car la production reste faible. A ce sujet, Emmanuel Macron devrait annoncer l'ouverture d'un grand site de production près de Pau d'ici la fin de son quinquennat. Plusieurs dizaines de milliers de tonnes de carburant en sortiront. Baptiste Omorin, chef du service économie d'Europe 1 et après sa France ce matin, Emmanuel Macron s'entretiendra avec le patron de Tesla, Elon Musk. Le chef de l'État espère le convaincre d'installer une usine en France.